Médecine augmentée revient cette semaine sur la prise en charge du cancer de la prostate. Après la mise au point de sa station Trinity, permettant une cartographie en trois dimensions de la prostate, des lésions et le guidage des biopsies diagnostiques, la société grenobloise Coelis complète aujourd'hui son système avec un nouveau bras robotisé. Une innovation qui doit permettre d'augmenter encore la précision du geste diagnostique et répondre à l'essor des traitements focalisés. Explication du professeur Pierre Moser. Pendant 30 ans, le diagnostic du cancer de la prostate a été réalisé en faisant des prélèvements dits randomisés qui en français pourraient être traduits au hasard à l'intérieur de la glande prostatique et de ça on en déduisait le diagnostic, y a-t-il un cancer oui ou non et on en évaluait le pronostic. A partir du moment où on débute le diagnostic en reposant sur le hasard, il y avait de nombreuses indéterminations et que ces indéterminations peuvent être levées en particulier avec une imagerie qu'on appelle l'IRM qui permet souvent de voir le cancer et de le localiser à l'intérieur de la glande. Et du coup en utilisant des dispositifs de guidage tels que du Rostation Trinity, et bien ça permet de cibler avec une grande précision ces prélèvements, d'enregistrer leur localisation et du coup de faire un diagnostic plus précis de la maladie. Ce diagnostic plus précis de la maladie du coup va impacter directement la suite de la prise en charge qui peut aller chez le patient de la surveillance active à un traitement qu'on pourrait dire radical, radical dans le sens où on traite l'ensemble de la glande. Et l'arrivée de cette méthode diagnostique avec ce dispositif numérique qui permet d'enregistrer en particulier ce qui est fait au moment du diagnostic permet de guider ensuite le traitement. La vraie révolution qui va se produire je pense dans les années qui viennent, c'est que de nombreux patients vont pouvoir accéder à un traitement qui ne sera plus le traitement de l'ensemble de la glande prostatique qui conduit quand même à des effets secondaires sévères mais plutôt à un traitement localisé au sein de la glande en traitant uniquement les zones malades. Le robot a été développé pour porter cette sonde en dos cavitaires de façon à améliorer la précision du placement des aiguilles à la fois pour ce qui est fait le diagnostic, donc encore améliorer la précision du diagnostic mais aussi surtout dans le cadre de ce bras robotique qui permet donc à la fois de guider mais aussi de bloquer le bras en situation en prenant en compte les différents mouvements du patient et ainsi de pouvoir guider le traitement en mettant des aiguilles qui pourront soit refroidir par exemple de la cryothérapie ou chauffer avec des ultrasons focalisés, des micro-ondes ou diverses formes de traitement. C'est-à-dire que ce bras robotique va permettre de faire rentrer le numérique dans la phase de traitement. Nous avons fait une première étude à la Pitié, une étude de ce qu'on appelle de First in Human qui a permis de comparer la précision du bras humain versus la précision du robot et on a pu mettre en évidence sur une vingtaine de patients que d'une façon significative, on améliorait encore la précision en utilisant le bras robotique. Baptisé Apollo, le bras robotisé se place en véritable assistant du praticien en verrouillant la sonde en position grâce à un système de co-manipulation. Alors qu'est-ce que c'est que la co-manipulation ? C'est qu'on bénéficie à la fois des capacités humaines qui sont extraordinaires pour mettre le robot en situation, en quelque sorte, amener dans la zone de traitement le robot et après on utilise des capacités robotiques, donc des systèmes mécaniques qui sont informatisés qui permettent d'avoir une précision très importante sur la fin du geste pour au millimètre près ensuite être capable d'aligner le bras du robot vers la zone qu'on veut traiter. Comme souvent en robotique, si c'est des systèmes que l'on appelle autonomes, le processeur, le cerveau informatique boucle directement avec le robot. Là, il y a toujours l'homme qui est à l'intérieur de cette boucle qui apporte sa plus-value qui est certaine. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. La médecine augmentée vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci. 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 Merci.